Je sais pas comment l'aborder cette vidéo, je suis mitigé entre miracle enfin la télé qui dit du bien des jeux vidéo, mais au final quand tu regardes un peu, bah oui, il y a souvent la télé qui dit du mal des jeux vidéo, quand tu vois le Thierry Ardisson ou l'autre Antoine Decaune sur Canal+, avec ses meuporgues et tout le bazar, et surtout la célèbre phrase, donc il y a des gens qui regardent des gens en train de jouer du jeu vidéo, ils ont rien d'autre à foutre de leur vie, il y a de la méprisance, il y a de la maltraitance de ce côté là, il y a également des petits jeux, il y a également des gens qui en disent du bien, même à la télé. Et c'est le cas de Le Clic, et Le Clic est une émission très sympa, tellement bienveillante et bonne enfant, et ils disent du bien du jeu vidéo, mais ils cherchent à trop se faire passer pour le gentil, et ils en viennent à déformer exprès un des reportages les plus connus d'ailleurs sur les jeux vidéo qui datent des années 80, en faisant croire que c'est un mauvais reportage, et c'est surtout là-dessus que je vais tiquer. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, nous on est des gentils, on aime les jeux vidéo, regardez ce qu'ils se font à côté de la télé, ils disent que c'est mauvais, mais il n'y a rien de pire que de déformer le propos, de déformer ou tout simplement de sortir du contexte, et vous allez voir qu'en sortant du contexte, on peut faire dire tout et son contraire, et surtout n'importe quoi. D'abord les compliments. Dev a sorti une des meilleures phrases du Twitch Game. Vous êtes un streamer, vous filmez vos parties qui sont retransmises en direct sur le réseau social Twitch. Vos parties, c'est-à-dire... Attendez, je vais juste remettre là. Vous filmez vos parties qui sont retransmises en direct sur le réseau social Twitch. Vos parties, c'est-à-dire... Ils filment leurs parties de jeux vidéo. Ah ! Vous entendez vos parties ? Je dis tiens. pour rapidement le clic et cette émission est 20 minutes de bon enfant de bon esprit il montre ils en parlent vraiment correctement du jeu vidéo il montre que ça représente que ça peut aider et en fait c'est là qui va me faire tiquer vous allez écouter je pense que ces gens qui sont convaincus ne changeront pas d'avis quand nous on aura 50 70 la honte en regardant ça doit être terrible on y va il montre un reportage des années 80 il parle de ça comme une honte regardez on a le même combat voilà mais par contre j'aimerais qu'on aille faire un tour dans les années 80 on a retrouvé une archive édifiante sur comment on parlait du jeu vidéo en 1983 édifiants vous jure j'avais des frissons de la honte en regardant les frissons de la honte en fait il l'a pas regardé le reportage et vous allez comprendre pourquoi la mâchoire est crispée le regard fixe les gestes saccadés les symptômes sont clairs le diagnostic sans appel ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain la passion des jeux vidéo 240 mille consoles vendues l'année dernière en france après les états unis l'angleterre et l'allemagne nous sommes donc atteints nous aussi par cette épidémie un mal qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents est ce que c'est typiquement français de pas savoir accueillir la nouveauté comme ça je crois qu'on est en phase terminale voilà c'est rigolo on rigole on casse du sucre sur ce journaliste des années 80 qui sortit de son contexte parle énormément mal des jeux vidéo c'est le cliché absolu mais le truc c'est que quand j'ai regardé cette émission chez mais non non j'étais j'étais en train de gueuler devant ma télé je vais non je le connais ce reportage il tourne beaucoup dans les milieux des rétros comme étant un excellent reportage et on va le regarder il dure trois minutes là on va la regarder intégralement vous allez me dire vous même vous allez me dire vous même si vous trouvez ce reportage malsain et mauvais envers le jeu vidéo ou si vous le trouvez bon enfant et bon esprit avec des superbes arguments de 1983 mais encore une fois un gros 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 bravo à le clic pour cette émission et cette série d'émissions ça fait plusieurs fois qu'ils font des qu'ils ont fait des émissions qui tournent autour du jeu vidéo c'est toujours dans un bon esprit avec des bonnes questions des bons débats et ça fait du bien d'avoir une émission qui traite le média du jeu vidéo en tant que vrai média mature qui a sa place et avec bienveillance et ça bordel de merde du coup ça fait du bien après ils ont joué un peu les focus sur ce reportage on va regarder ce reportage il dure trois minutes trente et on va rebondir dessus ensemble un reportage qui est le résultat d'une enquête une enquête sur l'influent et on sent en plus tu prends un peu de recul tu sens que c'est pas dit méchamment c'est une espèce de d'argumentation une intro au sujet avec un un vrai médecin psychologue comparé à l'autre trou du cul de des murs jets que j'avais fait une vidéo si je pense que je leur mettrais dans les fiches de l'autre trou du cul qui dit que les jeux vidéo c'est une abomination que ça perd que ça que ça empêche la concentration chez les chez les chez les gens parce que justement ils ont une vision beaucoup trop globale et ils analysent tout à la milliseconde ils arrivent pas à se concentrer sur un seul objet enfin c'est une connerie hallucinante ça c'est incroyable qu'en 1983 cette doctoresse qui ne doit pas comprendre grand chose au jeu vidéo mais là le recul nécessaire pour comprendre et voir le côté bénéfique à ça je elle est pas magnifique cette conclusion elle est pas magnifique cette conclusion ça c'est le reportage ça c'est ce qu'ils auraient dû donner intégralement dans le clic ils auraient dû montrer l'intégralité de ce reportage et pas juste dire nous on est les gentils regarde comment il disait de la merde dans les années 80 alors oui il y a eu des reportages où il disait de la merde dans les années 80 il y en a eu tout le temps de toute année mais ce reportage là il faut lui redonner ses titres de noblesse il faut lui redonner ses lauriers c'est un excellent reportage une excellente chronique voilà c'est ce que j'avais à dire sur le sujet sur ce les amis je vous dis poutou abonnez vous partager liker commenter donner des anecdotes de quand vous étiez gamin sur des jeux vidéo fait ce que vous voulez je serai là dans les commentaires pour les lire et je vous fais plein de poutou partout